Bonjour, alors nous allons vous parler de la famille et de la famille face à l'héritage de l'auteur. Cette intervention a été intitulée de la distanciation au corps à corps. Alors vous pouvez vous dire, c'est à dire, ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai que pour un auteur, le rapport des héritiers, c'est un rapport qui est en général complexe et qui se situe effectivement dans un corps à corps et une distanciation, puis de nouveau un corps à corps ou une distanciation, les deux pouvant être provisoires ou définitifs. Donc il y a des héritiers qui se séparent de leurs ancêtres, qui vivent leur vie, et puis il y en a d'autres au contraire qui restent toujours dans un corps à corps jusqu'à la fin de leur jour. Alors ce que je vous propose c'est de tourner autour de trois mots. Le premier, enfin trois mots qui seront commentés par chacun ici. Donc moi je suis Gilles Bernanos, je devrais commencer par là, je suis administrateur de l'œuvre de Bernanos et petit-fils de Bernanos. Mon frère Yves est à ma gauche, donc il interviendra aussi parce qu'il est aussi concerné. Et voici Jean-Pascal Attu, qui est notre petit cousin, qui est le fils du neveu de Georges Bernanos, qui a eu une histoire importante avec Georges Bernanos, même j'ai envie de dire une histoire déterminante, dont Jean-Pascal vous parlera, qui permettra d'ailleurs d'avoir à la fois son témoignage concernant son père, et ensuite celui concernant Georges Bernanos. Donc on va tourner autour de trois mots qui sont la présence, c'est-à-dire, Bernanos, quelle est la présence de Bernanos ? Encore une fois, le face-à-face avec un auteur ne peut pas, on va vous parler de Bernanos, et on ne peut parler que de Bernanos ici, c'est forcément radicalement différent d'un auteur à l'autre. Donc le premier mot, ce sera la présence, le second, ce sera le témoignage, parce que chacun, que ce soit Jean-Pascal ou Yves, ou moi-même, on essayait de témoigner chacun d'autres façons. Et le dernier, ce sera la responsabilité. La responsabilité, c'est peut-être ce qui est le plus proche du rôle de... même si les deux premiers thèmes incluent la responsabilité, mais la responsabilité, c'est plutôt ce qu'il y a de plus proche de l'administrateur qui a une responsabilité, évidemment, vis-à-vis de l'auteur et vis-à-vis de ses héritiers pour le défendre et pour le valoriser. Voilà, donc ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par Jean-Pascal Attu, qui va nous parler de sa propre expérience autour de la présence, et peut-être du témoignage dans la foulée aussi. Alors, la présence de Bernanos, pour moi, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça a dit dans ma vie ? Je pense que j'ai été... Mon père m'a inévitablement transmis quelque chose qu'il avait lui-même perçu de Bernanos et acquis de Bernanos, dès le plus jeune âge. Ça a commencé par les livres de Bernanos qui prenaient à peu près, oui, presque la moitié de la bibliothèque. Et des premières lectures que j'ai faites du journal d'un curé de campagne et de Mouchette, ont été vraiment les deux premiers livres que j'ai pu lire, je crois, à l'âge de 13 ans. Et toutes ces lectures, enfin ces lectures qui ont... Enfin, j'ai commencé à lire après tous les romans avec les années. Et c'est des livres que je relisais à des âges différents. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 15 ans. Donc il n'a pas pu me transmettre, en tout cas verbalement, tout ce qu'il aurait pu me dire sur Bernanos et sur sa relation à Bernanos, puisqu'il a vécu au Brésil avec lui. Il a eu une longue correspondance avec Bernanos en plus de ça. Il n'a pas pu me transmettre verbalement tout cela, mais ce qui est certain, c'est que j'ai retenu de Bernanos et de mon père quelque chose de très fort dans la vie qui m'a permis de me construire, qui ne m'a jamais enfermé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, les petits-fils ou les aïeux, on se dit parfois qu'ils sont enfermés dans l'héritage de l'auteur. En fait, pour moi, ça a toujours été très vivant. Très vivant. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que quand je n'avais pas le moral, je relisais des phrases de Bernanos, des passages entiers de livres de Bernanos, et ça me remplissait d'espoir. Et du coup, cette présence de Bernanos, elle a perduré, voilà, surtout, elle est née surtout vers l'âge d'une trentaine d'années, c'est-à-dire quelque chose de conscient, de vraiment réfléchi et de ressenti, entièrement ressenti. Et c'est là qu'a commencé le travail de mémoire, on dit souvent le travail de mémoire, bon, ça s'appelle comme ça, autour de mon père. Et c'est là que j'ai retrouvé dans un placard chez moi deux énormes cartons que ma mère n'avait jamais ouverts. et là, ça a été assez incroyable parce que j'ai retrouvé toute la correspondance, toute sa correspondance avec Bernanos, puisqu'il avait récupéré dans les affaires de Bernanos les propres lettres qu'il avait envoyées à Bernanos et il avait gardé, bien évidemment, toutes les lettres que Bernanos lui avait envoyées. ce qui fait beaucoup, beaucoup de lettres et puis les lettres que Bernanos envoyait à sa sœur, c'est-à-dire ma grand-mère également. Et il avait tout gardé, gardé énormément de choses de Bernanos. Et là, j'ai fait un travail énorme vraiment d'introspection dans la vie de mon père, dans la relation de mon père avec Bernanos. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Un matin à Ouistreham parce que mon père a débarqué le 6 juin 1944 à Ouistreham, en Normandie, après être parti du Brésil, après avoir quitté Bernanos, La mort dans l'âme. Et puis voilà, et dans le cheminement, j'avais également envie de faire forcément un film sur Bernanos. Et j'ai su que mon cousin Yves avait la même envie. Et on s'est dit, mais on est tous les deux réalisateurs, pourquoi pas le faire ensemble. Et qui était symboliquement quelque chose de très fort parce que mon père avait été très lié à son grand-père et puis aussi à ton père, bien évidemment. Donc voilà, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait à la fois, un cheminant vers Bernanos où mon père est inclus dans tout ça. Voilà, en termes de... Pour revenir juste sur les thématiques que tu abordais, la question de la responsabilité que je trouve très intéressante. il est vrai que Yves et Gilles ont été les deux porteurs, enfin, après leur père, Jean-Loup d'abord, Jean-Loup Bernanos, le dernier fils de Bernanos, a porté l'œuvre, bien sûr, pendant des années, mais eux, après, moi, je ne l'ai pas porté de la même manière puisque je ne gérais pas l'œuvre, je n'étais pas au fait de la moindre publication sur Bernanos, mais c'est vrai que il y avait une responsabilité que je ressentais moi-même à mon niveau, c'est-à-dire tout ce qui a pu se faire autour de Bernanos ou tout ce qui a pu être dit sur Bernanos me préoccupait, enfin, me préoccupait, me touchait, et donc quand on pouvait entendre des gens qui disaient des mensonges sur Bernanos ou qui en parlaient mal, je le ressentais, je pense, au même titre qu'eux, comme une imposture, la fameuse imposture chez Bernanos. Donc, voilà, et d'ailleurs, ça me permet pour terminer de dire combien la lutte contre les impostures est quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, constitue toute l'admiration que j'ai pour mon aïeul dans un monde où les impostures se multiplient, savoir qu'on a un aïeul qui a, à ce point, pris son risque, lutté contre les impostures, quitte à en souffrir, quitte à y perdre des plumes. Donc, cette notion de courage et d'engagement, pour moi, c'est effectivement quelque chose d'une vraie référence aujourd'hui pour moi et j'accompagne, j'accompagne, je relis l'œuvre sans cesse, les écrits de combat et ça fait partie de, je lis autre chose, je vous rassure, je relis Bernanos parce que, voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne et qui me permet aussi de réfléchir sur le monde aujourd'hui. et son aspect visionnaire effectivement est extrêmement troublant. Voilà pour ma part. Oui, ok. C'est vrai que on n'a pas vécu le même corps à corps mais il y a un cheminement qui est quand même très intéressant dans le fait que j'ai envie de dire on part de loin et puis petit à petit on s'est rapproché dans un premier temps par le travail que tu as fait sur ton père et qui ensuite nous a ramené vers Bernanos jusqu'au film que vous pourrez voir tout à l'heure ce soir et qui vous donnera une idée plus précise de cette présence et de ce témoignage. Attends, j'ai peut-être passé la parole à Yves. Alors, parler de la présence de Bernanos c'est quelque chose de très vaste pour nous mais je pense pour tout lecteur de Bernanos. Donc, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible mais le thème en lui-même effectivement évoque tant de choses que je ne pense pas pouvoir résumer ce que représente la présence de Bernanos pour ce qui me concerne en tout cas. Je dirais qu'au niveau familial Bernanos était évidemment extrêmement présent chez nous notamment parce que mon père Jean-Louis Bernanos s'est occupé de l'oeuvre pendant 40 années. J'ai des souvenirs très précis compris dans ma petite enfance notamment ça nous arrivait même quand on était relativement jeune de lire les épreuves d'édition. Mon premier contact avec les textes de Bernanos c'est à travers la lecture des épreuves de nouvelles éditions à venir et je me souviens notamment de la préface des grands cimetières sous la lune que j'ai découvert très tôt je ne sais pas je devais avoir 7-8 ans et quelque chose est passé de ce texte ce texte sublime qui est à mon sens l'un des plus grands poèmes de la littérature française pour l'enfant que j'étais justement quelque chose est passé puisqu'il est question de l'enfance dans la préface des grands cimetières sous la lune de l'esprit d'enfance et Bernanos décrit à quel point la présence de cet enfant intérieur est essentielle chez lui et pour son oeuvre et donc je dirais que cette présence de Bernanos oui elle s'est manifestée très tôt parce que comme le disait tout à l'heure Jean Pascal c'est d'abord une présence fondamentalement et essentiellement vivante donc c'est la relation le contact que j'ai eu moi avec cette oeuvre c'est vraiment de sentir derrière ces mots derrière ces écrits la présence en l'occurrence de Bernanos de mon grand-père donc il y avait effectivement ce lien familial mais Piala disait que Bernanos c'était un compagnon de route et en fait c'est plus qu'un écrivain pour moi probablement parce qu'il y a ce lien familial mais je pense que ce que je ressens moi en tant que petit-fils n'importe quel lecteur peut le ressentir et donc cette présence on l'a ressentie tous que ce soit Jean Pascal mes frères et soeurs à des niveaux différents puis vient à un moment donné où chacun a fait sa propre rencontre véritablement puisque c'est une chose de percevoir la présence c'est autre chose de faire sa propre rencontre et moi personnellement ma propre rencontre et là je te rejoins Jean Pascal c'est à travers la lecture du journal l'incuré de campagne j'avais 18 ans et je me souviens que la première impression mon premier ressenti c'est une impression de proximité incroyable et d'une sincérité absolue et la présence de cet auteur justement si sincère et si proche c'était quelque chose qui m'interrogeait et ça a été ma première réaction mon premier ressenti par rapport à cette notion de présence berdanozienne et puis j'ai commencé à découvrir l'oeuvre et dans mon cheminement j'avais aussi envie de de faire de représenter le désir que je pouvais avoir d'adapter une oeuvre romanesque ça a été une nouvelle qui s'appelait Madame d'Argent et dans cette nouvelle qui est la première nouvelle importante de Berdanoz qui est parue en 1922 on trouve tous les thèmes essentiels de de l'oeuvre de Berdanoz il y a le mensonge il y a il y a l'agonie il y a la responsabilité de l'écrivain aussi c'est une nouvelle qui fait dix pages et qui Berdanoz le disait lui-même anticipe et annonce sous le soleil de Satan et donc j'ai j'ai éprouvé le besoin effectivement d'aller jusqu'au bout de cette démarche qui a consisté à adapter cette cette nouvelle et ça ça m'a permis aussi d'établir un nouveau rapport avec Berdanoz qui s'est amplifié par la suite à travers le film le documentaire que vous allez voir tout à l'heure et qu'on a réalisé avec Jean-Pascal voilà je ne sais pas si ça synthétise le thème en question mais voilà ce que je peux vous dire sur cette notion de présence moi je vais vous parler d'un point de vue donc du point de vue peut-être un peu spécifique de l'administrateur de l'oeuvre ce qu'on appelle vous savez les ayants droit chez les éditeurs les ayants droit c'est pas forcément bien vu alors ça dépend des éditeurs et ça dépend des ayants droit enfin bon disons que la culture moi j'aimerais vous dire que mon expérience il y a une biographie de je vais faire plaisir à François Angelier il y a une biographie qui sort ce jour ce qui est quand même assez symbolique de Bernanos dont le titre est Bernanos la colère et la grâce et j'ai envie de dire qu'administrer une oeuvre comme celle de Bernanos c'est un peu la colère et la grâce c'est le combat et la grâce alors pourquoi d'abord parce que Bernanos c'est justement la colère et la grâce et que on peut pas on peut pas gérer cette oeuvre là en étant je vais vous dire en étant détaché c'est un personnage qui est extrêmement vivant c'est un personnage qui est très controversé aussi c'est ce que je disais un peu à Lydie Salvert ce matin moi je me souviens que la première fois que j'ai voulu j'ai entamé une démarche pour savoir qui était mon grand-père j'ai ouvert un dictionnaire Larousse et j'avais 12 ans et qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le dictionnaire Georges Bernanos 1888-1948 monarchiste catholique auteur de romans et auteur pamphlétaire Les grands cimetières sous la lune le journal incuré de campagne et point final je vous cache pas que bon je pense que aujourd'hui on en arrête toujours beaucoup avec ça parce que Bernanos en fait ce qui nous invite et c'est là où j'ai envie de dire que moi j'ai plutôt commencé par la distanciation la distanciation parce que Bernanos était tout le temps la maison mon père en parlait j'ai envie de vous dire que quand on était à 6 à table le dimanche on était 7 en fait parce que Bernanos était là et que avec les conflits du moment avec les parce qu'il y a eu il y a eu moult moult péripéties pour défendre Bernanos encore une fois un personnage controversé parce qu'il est monarchiste parce qu'il est catholique dans une époque où le catholicisme est déjà en baisse de régime où la monarchie au niveau culturel est sortie des bancs de la république et où si ce n'est d'un intérêt historique et où en plus Bernanos a un contentieux avec les juifs il a tenu dans les années 30 des propos critiques antisémites certes d'un antisémitisme chrétien qui condamne le déicide du Christ par les juifs et le rapport des juifs à l'argent alors certes même si Bernanos n'est pas un antisémite militant et que d'ailleurs il va prendre parti au moment des peu de temps après les grands cimetières sous la lune contre les antisémites contre l'antisémitisme et surtout contre l'antisémitisme nazi qu'il va condamner et il va ensuite écrire des très beaux textes notamment un très très beau texte sur les martyrs de Varsovie qui démontrent que j'ai envie de dire son équanimité enfin sa grandeur sa grandeur d'âme et c'est ça c'est ce qui m'a permis moi d'en venir au corps à corps avec lui c'est à dire de prendre toute l'oeuvre de la lire intégralement et de me rendre compte en fait que dans une époque qui est celle d'aujourd'hui qui est beaucoup plus radicale encore on juge sur une formule ou sur un mot et on condamne des gens sur une formule ou sur un mot très très vite et ça circule à la vitesse de la lumière en fait on ne peut pas bien nanos c'est quelqu'un qu'on est obligé pour pénétrer son oeuvre pour aimer le bonhomme il faut passer à travers il faut se rendre compte qu'un auteur comme celui-là et j'ai envie de dire comme chacun comme la plupart d'entre nous c'est beaucoup plus complexe que les apparences pourraient le laisser entendre et c'est beaucoup plus riche alors chez Veranos il y a effectivement trois pans il y a le romancier il y a le pamphlétaire enfin le pamphlétaire aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui sait ce que ça veut dire moi je préfère dire que c'est un essayiste qui est un essayiste de combat c'est à dire c'est quelqu'un qui a fini par écrire des essais de combat parce qu'il ne pouvait plus faire autrement c'est à dire qu'à un moment donné les choses débordaient chez lui et il prenait sa plume et il a besoin de dire ce qu'il avait à dire il dit d'ailleurs que ses romans sont morts à la guerre parce qu'à un moment donné il n'écrit plus de romans Veranos et notamment à partir du début de la deuxième guerre mondiale c'est terminé il n'écrira plus que des essais donc des essais de combat et des essais prophétiques aussi c'est à dire que son dernier livre son dernier essai qui est La France contre les robots qu'il écrit en 1945 annonce les temps d'aujourd'hui il y a aussi pour terminer les dialogues des carmélites dont vous avez sans doute entendu parler qui a fait l'objet d'un opéra très célèbre dont Veranos n'aura jamais le retour puisqu'en fait au début ces dialogues étaient écrits pour un film et ce film ne se fera pas on retrouvera les dialogues dans sa serviette et après ils connaîtront un destin extraordinaire donc tout ça pour vous dire que Veranos personnage controversé comment Veranos qui a traversé qui a eu une traversée du désert Jean-Loup Veranos notre père Jean-Loup avait fait un travail colossal pour publier tous les textes qui restaient à être publiés il a défendu pour lui c'était vraiment une vocation c'est à dire Jean-Loup a perdu son père il avait 15 ans ça a été un véritable traumatisme et il n'avait lui il avait vécu essentiellement son enfance au Brésil pas d'école pas de collège pas de lycée il apprend à lire et à compter avec des instituteurs des précepteurs de fortune et quand il récupère l'oeuvre il a une trentaine d'années et un solide complexe d'infériorité par rapport aux intellectuels à sa culture donc lui son corps à corps va être très très douloureux mais sa vocation est énorme c'est à dire que pour lui il a un devoir il a à la fois un amour immense pour son père et un devoir et il va remonter la pente il va faire rééditer Bernanos à une époque on le lisait beaucoup moins je parle des années 70-80 il aura la chance de rencontrer Marcel Julien qui était le patron de chez Plon et qui lui était un très grand admirateur de Bernanos toute l'oeuvre sera entièrement rééditée et elle va bien se vendre en fait c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais rencontré des éditeurs qui disaient vous savez Bernanos aujourd'hui Bernanos mais en fait un éditeur ça a un rôle très très important en fait si un éditeur qui est enthousiaste avec des héritiers qui sont enthousiastes il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à faire connaître à refaire connaître l'auteur à le faire lire et à se battre au moins pour pour le faire connaître alors l'autre point c'est qu'un administrateur il est un peu il est à la fois à la frontière avec l'extérieur c'est-à-dire avec le monde et avec la famille parce que toutes les familles ne s'entendent pas forcément le mieux du monde et les enfants de Bernanos avaient un énorme beaucoup de caractère tous alors parfois il y a eu des conflits il y a eu des hauts et des bas il y a eu des héritiers qui ne voulaient plus que mon père s'occupe d'eux qui ensuite sont revenus en disant non finalement il faut qu'on se réconcilie mais tout ça a laissé des traces il faut savoir que c'est des sentiments parfois de trahison de douleur et tout ça a mené de front avec le combat avec l'extérieur mon père a beaucoup souffert des attaques antisémites qui étaient comment sur l'antisémitisme surtout il avait des arguments qui étaient touchants mais qui ne suffisent pas pour convaincre tout le monde mais nous il nous disait je n'ai jamais entendu votre grand-père dire du mal des juifs à la maison alors qu'on était à table d'ailleurs nous on peut témoigner vous n'en serez peut-être pas convaincus que mon père n'a jamais dit une chose négative sur les juifs il s'est battu comme un forcené en rencontrant des intellectuels juifs notamment et en réussissant à les inviter à pénétrer plus avant dans l'oeuvre de Beranos beaucoup d'ailleurs ne connaissaient pas les textes dont je vais parler tout à l'heure comme l'essai sur les martyrs de Varsovie et donc ça c'est un premier combat et ensuite il y a un combat plus il y a un combat qui est plus global c'est sur quelle est ma représentation de l'oeuvre alors ça c'est un aspect difficile des héritiers en général parce que chaque héritier évidemment chacun d'entre nous se projette sur Beranos chacun son Beranos c'est valable j'ai envie de vous dire pour chacun d'entre vous pour vos auteurs de prédilection chacun son Camus chacun son son Lydie Salvaire et donc le problème c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous que tout le monde ne reconnaît pas la légitimité des héritiers ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime de contester de discuter de notre façon de voir et de recevoir l'auteur sauf que l'extérieur aussi a sa propre projection et que parfois leur propre Georges Bernanos est tout aussi discutable donc là on est dans des débats qui vont à l'infini mais ça veut dire que parfois il y a des débats qui se terminent dans des procès devant les tribunaux et forcés de constater que malheureusement on a eu notre lot et plus que notre lot d'ailleurs beaucoup ont dit que parfois les Bernanos c'était vraiment des emmerdeurs de première et qu'il n'y avait vraiment rien à faire ils n'étaient pas négociables donc peut-être qu'il fallait attendre qu'ils disparaissent pour qu'on puisse ressortir un autre Georges Bernanos voilà mais ce qui est sûr c'est que ça laisse des traces dans le chez les héritiers du moins ceux qui sont dans le corps à corps et qui y restent et que ça permet aussi d'avancer dans leur connaissance de l'oeuvre Bernanos disait une chose très belle il disait je ne crois qu'à ce qui me coûte et bien je crois qu'on peut dire que pour les héritiers c'est un peu la même chose nous n'avons cru qu'à ce qui nous coûtait voilà si vous voulez poser des questions on est prêt à y répondre bien sûr j'ai un exemple précis en tête que je ne vais pas forcément citer sur les utilisations fallacieuses aussi de Bernanos comment est-ce que vous luttez contre ça parce qu'il y a des désirs de récupération assez incroyables alors l'avantage de Bernanos c'est ce qui fait aussi son inconvénient c'est à dire qu'il est très riche et alors pour reprendre ce que vous dites Bernanos c'est monarchiste mais en fait il n'a pas écrit grand chose sur la monarchie il a surtout énormément écrit sur la démocratie donc c'est intéressant c'est que comme il savait qu'il serait jugé en tant que monarchiste sur ce qu'il écrivait sur la démocratie ce qu'il a écrit est quand même très passionnant je pense que finalement à la fin d'ailleurs quelque part il dit mais finalement je veux bien je veux bien d'une démocratie mais à condition que ce soit une démocratie de citoyens et pas une démocratie de parlementaires qui font des tours de pistes pour devenir ministre mais c'est pas pour autant que d'abord des monarchistes il y en a aussi et monarchie et action française parce que Beranos a été proche de l'action française il a été action française avant la première guerre mondiale il était camelot du roi grand admirateur il admirait Maurras par contre après la première guerre mondiale il va s'en séparer il va rompre avec Maurras mais Beranos a une fidélité de coeur donc dans les années 30 quand Maurras est excommunié enfin pas excommunié mais toute son oeuvre est mise à l'index et l'église le condamne en fait là Beranos va prendre partie en disant que c'est vraiment de la politique de bas étage et il va défendre défendre Maurras tout en se défendant d'être maurassien mais en disant que c'était une question de fidélité mais il reste de tout ça un passé de Beranos que d'aucuns ont assimilé à la droite voire à l'extrême droite donc aujourd'hui certains certains d'extrême droite revendiquent Beranos alors ce qui est passionnant c'est que dans le même temps Beranos c'est aussi c'est les grands cimetières dans le même temps dans la même vie c'est aussi les grands cimetières sous la lune c'est une lettre admirable de Simone Veil qu'on vous lira qu'on vous commentera qui n'était pas monarchiste on le sait et surtout pas d'action française non plus c'est une prise de position radicale contre l'église une critique acerbe de l'église et là du coup Beranos va se mettre une autre partie de la droite à dos d'ailleurs les anciens de l'action française dans les années des grands cimetières sous la lune vont condamner Beranos jusqu'à alors j'ai envie de dire la gauche jusqu'à Camus voire même jusqu'aux anarchistes il y en a qui ont dit mais finalement Beranos c'est un anarchiste blanc il est d'aucun bord même Maurras d'ailleurs le dit mais Beranos on ne sait plus du tout à quelle famille il appartient il change d'avis c'est parce que Beranos il ne considère pas qu'il est d'une famille il appartient il l'écrit d'ailleurs moi je n'appartiens à personne ni de droite ni de gauche mais il n'en reste pas moins que comment ? oui j'ai dit il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui le bon notamment le RN a revendiqué Beranos à l'époque c'était le FN qui faisait des universités de Bernanos et oui c'est vrai qu'on s'est on s'est opposé on a dit publiquement que la sensibilité politique du FN n'était pas à notre sens celle de Beranos et n'appartenait pas à l'héritage de Beranos et bon et notamment sur le fait que ce qui est un peu paradoxal parce que bon Jean-Marie Le Pen était pétainiste alors que Bernanos a vraiment fustigé Pétain de la façon la plus redoutable et puis Beranos n'était pas populiste non plus je pense que c'était un parti c'est un parti qui cherchait aussi une légitimité dans l'histoire de la littérature dans l'histoire de la culture et qui a trouvé chez Bernanos un bon alibi et une bonne voilà une assise une légitimité intellectuelle je pense surtout que le 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 FN pas plus d'ailleurs aujourd'hui qu'hier ne peut revendiquer une figure d'intellectuel en ce qui le concerne ça n'existe pas donc culturellement il y a à part enfin Maurras Brasillac et c'est vraiment pas une référence donc ils ont essayé de glaner d'ailleurs ils ont glané assez largement puisqu'ils ont même essayé de récupérer Émile Zola donc c'est vous dire quand même qu'ils ont brassé large et donc effectivement on était intervenu à l'époque parce qu'on ne pouvait pas ne pas intervenir ça c'était clair donc il y avait bien une utilisation fallacieuse d'ailleurs Marine Le Pen a remis le couvert trois ans plus tard il a fallu réintervenir encore donc il y a effectivement on peut se demander d'ailleurs pourquoi une famille pourquoi il y a un administrateur de l'oeuvre au sein d'une famille c'est aussi parce que ce genre de comment dire d'événements ça tient particulièrement à coeur pour les membres de la famille en question c'est certain qu'on ne peut pas supporter une seule seconde que le Front National cherche à récupérer Georges Bernal ce n'est pas possible historiquement culturellement ce n'est pas possible donc il y a eu une réaction et on a fait notre travail c'est tout alors on l'a dénoncé il y a une chose qui est importante dans notre famille il y a des gens de gauche des gens de droite il faut donc le deuxième point c'est que là on arrive à la frontière de qu'est-ce que jusqu'où on peut aller et à partir d'où on doit considérer que Georges Beranos il ne nous appartient pas en définitive et là on est j'ai envie de vous dire dans le dans l'intuitu personnelles c'est-à-dire que l'administrateur il est en l'occurrence votre serviteur à un moment donné je suis obligé de prendre moi des décisions qui ne font pas forcément l'unanimité dans la famille mais qui me paraissent être celles que comme on dit en son âme et conscience donc dans ces cas-là je dis ce que j'ai à dire quitte à le dire parfois ça m'est arrivé de le dire avec des réserves mais la conclusion et c'est vrai et surtout après j'ai envie de vous dire parce que Beranos il est mort en 48 on a dépassé l'oeuvre de Beranos c'est dans le domaine public maintenant on a dépassé les 70 ans d'administration comme disait mon père on a assez bossé comme ça oui c'est vrai qu'il avait beaucoup travaillé lui et bon nous on a repris la relève et donc Beranos à partir de quand faut-il et je pense que c'est une question essentielle à partir de quand faut-il lâcher l'oeuvre et faut-il affranchir l'oeuvre de ses héritiers est-ce qu'on considère que l'oeuvre est assez forte pour se défendre toute seule j'ai envie de dire ne le répétez pas trop mais j'ai envie de dire que oui aujourd'hui cette oeuvre elle est adulte elle est défendue par des gens merveilleux Lydie Salvaire encore une fois merci pour pas pleurer qui a qui a fait découvrir un Georges Beranos que très peu de gens connaissaient en fait y compris même des critiques littéraires ont découvert que Beranos avait écrit Les Grands Cimetières sous la Lune et que zut ça remettait quand même en question un certain nombre de choses je dis la même chose à François Angelier à Jean-Bierne Mahome qui ont fait un travail qui font toujours un travail qui permet qui montre d'ailleurs que l'oeuvre et à tous les autres parce que je ne peux pas citer tout le monde mais que l'oeuvre elle est largement majeure adulte et capable de se défendre mais peut-être que s'il n'y avait pas eu j'ai envie de vous dire que cette itinéraire c'est comme peut-être qu'il en est d'une oeuvre comme comme d'un être humain c'est-à-dire qu'il faut l'accompagner pendant un certain temps il faut la défendre parfois on fait des erreurs aussi ou parfois on l'emmène sur des chemins que d'autres ne considèrent pas forcément comme étant le chemin avec un C majuscule mais voilà on est à un moment donné il faut il faut il faut lâcher tout en restant vigilant tout en étant conscient que les héritiers ont toujours le droit moral même si ce droit moral est quand même plus ou moins battu en brèche aujourd'hui tu voulais dire quelque chose non non justement par rapport à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de de biographes de gens qui s'intéressent à Bernanos qui sont à l'affût des correspondances de lettres qui seraient inédites de choses que la famille aurait soit cachées soit décidées de ne pas publier pour des raisons x ou y et on en parlait tout à l'heure avant de venir c'est une vraie question c'est j'allais dire que de de vouloir tout publier c'est à dire tout ce qu'a écrit toutes les lettres de Bernanos qu'elle soit à son fils à son à sa soeur à sa voilà à sa mère ou à son père ça j'allais dire ça n'a ça n'a pas de sens c'est à dire que le sens il se crée aussi par 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 une vue une vue globale alors bien sûr qui pourrait être suspecté de subjective de notre part mais je pense que le travail que je ne sais pas vous de votre côté vous avez sûrement des lettres de Bernanos qui n'ont pas été publiées moi j'en ai de Bernanos qui n'ont pas été publiées et de sa soeur des échanges etc mais il y a des lettres qui n'ont pas de qui qui n'ont pas d'intérêt pour 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 comprendre Bernanos ou pour voilà c'est à dire qu'il y a un truc de voyeur enfin publier une correspondance c'est pas pour c'est pas du c'est pas un truc qu'on donne qu'on donne comme une pâture en disant débrouillez-vous quoi parce que c'est ça lâcher une oeuvre lâcher complètement une oeuvre et s'en désintéresser c'est ça c'est justement tout donner enfin donner en pâture quoi oui tu allais réagir c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui il y a quand même une école très forte chez les éditeurs qui consiste à dire que tout doit être dit tout doit être publié c'est ça la vérité c'est ça le prix de la vérité moi je me souviens avoir une discussion avec un de ces éditeurs en disant est-ce que vous vous considérez que tout ce que vous avez pensé tout ce que vous avez dit parce que comme tout un chacun on a tous dit à un moment donné je vais pas entre guillemets des conneries qu'on aurait bien aimé retenir mais qu'on n'a pas forcément retenu et donc est-ce que parce que c'est un écrivain un auteur public qui est devenu public tout doit être dit et tout doit être révélé y compris quand cet auteur a traversé une période très difficile où il était exaspéré par son fils qui pour la quatrième fois je ne sais pas avait cassé sa voiture ou il l'envoie il le voue au gémoniste est-ce que ça a vraiment un intérêt j'ai envie de dire chacun a sans doute sa réponse effectivement est-ce que c'est du voyeurisme ou est-ce que c'est une forme de fidélité est-ce que c'est une forme de vérité la question aujourd'hui elle est encore pour moi elle est toujours ouverte même si encore une fois on va plutôt dans le sens de tout publier aujourd'hui vous avez peut-être d'ailleurs peut-être que Lydie Salvaire a une idée sur cette question je voulais juste juste pour faire équilibre avec ce qu'on a dit de la récupération par le FN des oeuvres de Bernanos préciser que les jeunes gens de nuit debout parmi lesquels était ma nièce se réclamaient des écrits de combat comme les gens de 68 se réclamaient de Guy Debord voilà juste ça pour mettre les choses à leur place merci effectivement ça les remet à leur place oui juste par rapport aux derniers mots qui ont été les tiens effectivement on a été dans le sens de tout public il y a peu de choses qui sont restées dans l'ombre et d'ailleurs il n'y a pas eu de volonté de les laisser dans l'ombre après il me semble sans vouloir trahir ta pensée je pense que tu fais référence à des courriers qui peuvent être assez anecdotiques et qui n'ont pas de signification réelle donc par rapport à l'homme et à sa vie ou à son oeuvre ou des états d'âme d'une journée d'une journée qui ne doit pas être interprétée il y en a pas mal qui ont été dans ce sens là aussi et puis bon il faut dire aussi en toute honnêteté qu'il y a aussi des auteurs qui sont tendancieux et dont l'objectif moi je me souviens qu'on m'avait demandé l'autorisation de publier cinq lettres de Bernanos dans un livre sur ces cinq lettres il y en avait trois qui critiquaient les juifs et donc j'ai dit écoutez moi je veux bien que vous publiez ces trois lettres pas de problème mais à condition que vous publiez aussi telle, telle et telle lettre qui permettent de rééquilibrer et la réponse a été négative on a dit ah non mais il n'y en est pas en plus vous portez atteinte j'ai dit écoutez moi je ne porte atteinte à rien du tout vous faites une présentation de l'auteur qui est forcément tendancieuse un lecteur qui ne connait pas Bernanos et qui lit cinq lettres de Bernanos sur lesquelles on en a trois qui critiquent les juifs à l'époque où elles ont été écrites c'est à dire dans les années antérieures au grand cimetière sous la lune j'ai dit non c'est du parti pris il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'à propos des grands cimetières sous la lune Bernanos dit dans laquelle il parle des juifs et où il annonce que les juifs pourraient servir de bouc émissaire il le dénonce déjà dans les grands cimetières sous la lune il dit que les grands cimetières sous la lune ont été la grande période de retournement de toute sa vie la période la plus importante de sa vie donc tout ça pour dire que nous l'héritage des héritiers c'est aussi de replacer les choses dans une perspective globale qui est forcément subjective et en même temps je pense que c'est pas simplement il s'agit pas simplement d'un travail il y avait une volonté de clarification à différents moments de comment dire du parcours de l'oeuvre de Bernanos il y a eu effectivement des attaques spécifiques concernant le sujet de l'antisémitisme et il nous incombait comme d'ailleurs à tout lecteur qui connaît bien Bernanos c'est pas spécialement comment dire ça n'incombe pas spécialement à la famille mais de clarifier les choses c'est à dire de de révéler de donner les textes qui aussi montrent que Bernanos a considérablement évolué notamment à partir des grands cimetières sous la lune et de et de dire que à partir de ces textes là qui commencent au moment des grands cimetières sous la lune et qui vont jusqu'à la mort de Bernanos on ne peut plus taxer Bernanos d'antisémitisme et on ne peut que reconnaître le fait que sur ce plan là il y a eu une évolution qui est absolument décisive il y a un rapprochement on le voit en lisant les textes et puis il y a de grands noms qui l'ont dit aussi je pense notamment à Elie Wiesel par exemple qui a écrit un texte magnifique là dessus il y a Philippe Lançon qui en a parlé aussi dans un article magistral qui s'appelle Bernanos et les bien-pensants qui est paru dans l'IB en 2008 il y a Finkielkraut qui en a parlé également et contre toute attente d'ailleurs il y a BHL qui a fini par reconnaître qu'il avait fait aussi des erreurs importantes de ce côté là donc tout arrive mais mais effectivement ça a coûté par exemple on parle on parlait de corps à corps moi je voudrais dire que la distanciation elle est de notre côté puisqu'on est la génération d'après mais mon père et les enfants de Bernanos eux ils ont eu vraiment un corps à corps ça a été difficile pour eux voir son père accusé de manière délibérée d'antisémitisme mais dans une mauvaise foi qui était flagrante c'est quelque chose qui est très douloureux alors il se trouve qu'il n'est plus là aujourd'hui pour entendre les on ne peut pas dire que est-ce que BHL s'excuse il y a un petit peu de ça quand même dans son voilà il reconnaît qu'il s'est trompé mon père n'est plus là pour l'entendre mais au moins c'est arrivé voilà on parle on a beaucoup parlé parce que vous voyez qu'on est quand même assez pour la transparence parce que ce sujet on en a énormément parlé il faut savoir que dans l'oeuvre de Bernanos les propos antisémites ils sont essentiellement ils ne sont que dans la grande peur des bien-pensants quasiment de manière assez ponctuelle mais bon ils sont critiquables il faut savoir qu'ils ont été écrits en 1931 je ne vais pas dire de Bézi 31 je crois et que donc on est oui on est à 5 ou 6 ans des grands cimetières sous la lune mais c'est valable bon on a traité de cette question mais c'est valable aussi pour la monarchie c'est valable aussi pour son christianisme moi je crois avoir relevé j'ai pas relu toute l'oeuvre pour le vérifier mais c'est quand même assez intéressant de savoir que Bernanos jusqu'au grand cimetière sous la lune il dit qu'il est un écrivain catholique à partir des grands cimetières sous la lune il dit beaucoup plus souvent je suis chrétien et je pense que c'est pas un hasard c'est intentionnel c'est une façon de dire et d'ailleurs il dit je suis chrétien tout ce que je connais du christianisme est dans les évangiles c'est une façon de dire je m'affranchis des dogmes et des alors et oui c'est ça et des autorités ecclésiastiques en filigrane par contre il réaffirmera je suis chrétien et ce sont les je me bats pour l'honneur pour l'honneur chrétien d'ailleurs il dit de façon admirable enfin tout ça pour dire que ça soit c'est ce que disait Philippe Lançon Bernanos c'est aussi un corps à corps avec lui-même dans son corps à corps avec lui-même il a considérablement il a beaucoup souffert je ne crois qu'à ce qu'il me coûte et ça on peut dire que ça lui a coûté il est mort jeune au moins à deux ou trois reprises il dit j'ai dû aller jusqu'au bout du désespoir pour retrouver une nouvelle aurore notamment dans les enfants humiliés le texte que nous a lu Grégory Mouloudji Munich plus la défaite de 40 pour Bernanos il a fallu faire un effort surhumain il le dit j'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas céder au désespoir et retrouver une nouvelle espérance donc ce que je veux dire c'est que Bernanos ce n'est pas un intellectuel uniquement des écrits c'est-à-dire que c'est un être charnel Bernanos c'est aussi la parole incarnée ce qu'il écrit il dit aussi une chose très importante il dit moi et mon oeuvre nous ne formons qu'un seul si vous voulez savoir qui je suis lisez mon oeuvre il n'y a aucune différence entre moi et mon oeuvre et donc à travers son oeuvre on voit l'évolution on voit l'évolution du personnage ça va être un sujet passionnant c'est-à-dire que les archives du Vatican Bernanos il a été il a été très contesté enfin il a été contesté à de nombreuses reprises et il n'était pas très bien vu par la bourgeoisie catholique qui fustige d'ailleurs dans la grande peur des bien-pensants c'est un véritable c'est quand même extraordinaire de dire que la grande peur des bien-pensants c'est un livre qui commence par un éloge de la commune c'est un livre où il assassine la bourgeoisie catholique et donc à un moment donné beaucoup de certains beaucoup de catholiques se sont adressés aux autorités ecclésiastiques pour dire mais c'est pas possible y compris mais ça je ne vais pas déflorer le sujet pour dire qu'il y a des dossiers Georges Bernanos dans les archives du Vatican la question c'est dans quel pays Bernanos autre que la France est-il apprécié ou le contraire alors Bernanos Bernanos est beaucoup apprécié au Brésil en Espagne après la mort de Franco Bernanos a été intégral en grande partie pas intégralement mais en grande partie republié en Espagne dont les grands cimetières sous la lune en espagnol en Italie aussi évidemment tous les pays de culture chrétienne mais aussi en Pologne donc des pays qui ne sont plus des pays méditerranéens où il était pas mal lu ses romans était pas mal lu en Grande-Bretagne jusque là ces 20 dernières années où là il n'est pas beaucoup lu il n'est pas beaucoup lu aux Etats-Unis clairement il est lu en Ukraine aussi et en France il est alors en France qu'est-ce qui est lu la France contre les robots tient le haut du pavé avec du côté des essais et du côté des romans c'est sous le soleil de Satan qui est toujours en première ligne ensuite d'autres d'autres essais alors la liberté pour quoi faire et lui aussi les grands cimetières sous la lune et c'est encore une fois merci Lydie Salvert du côté des romans en deuxième position il y a le journal d'un curé de campagne les atouts de Berrano c'est qu'il a été très bien servi par le cinéma avec ce soleil de Satan de Piala mais aussi autant par les films de Bresson journal d'un curé de campagne et mouchette et puis il a été servi par son opéra je pense que d'ailleurs Berrano c'est connu dans le monde entier il est très connu aux Etats-Unis par l'opéra de Poulenc et il est très connu au Japon aussi par l'opéra de Poulenc mais ça bon s'il l'apprécie c'est de l'autre monde parce que encore une fois il n'a jamais su la carrière extraordinaire qu'allait connaître cette oeuvre je me souviens que quand mon père s'occupait de l'oeuvre on voyait beaucoup d'universitaires du monde entier passer à la maison et de toute nationalité et je me souviens notamment effectivement de Japonais qui étaient mais profondément passionnés par l'oeuvre de Bernanos entre autres mais une dernière chose par rapport à Bernanos et le cinéma puisqu'on a commencé par parler de la présence de Bernanos si on veut aussi comprendre les effets de cette présence moi je vous invite à regarder les trois films qui ont été adaptés parce que dans le cinéma je connais un petit peu l'histoire du cinéma et dans le cinéma c'est quelque chose de très rare qu'un écrivain entraîne des j'allais dire des fusions cinématographiques comme celle-là et que l'intériorité d'un écrivain passe par l'intériorité d'un cinéaste et cette comment dire la manière dont ces oeuvres ont été adaptées est absolument unique dans l'histoire du cinéma ça a été en plus un écrivain qui a été fait partie des écrivains les plus adaptés au cinéma presque dans le cinéma français oui Claude Jean-Philippe disait que c'était l'auteur français le mieux servi par le cinéma peut-être pas en nombre de films puisque si on prend Simnon par exemple oui oui bien sûr mais il y a en tout cas au moins deux chefs d'oeuvre qui sont les films de Bresson et le film de Piala n'est pas loin d'en être un aussi c'est quand même un très grand film il en est très proche je trouve que c'est une palme d'or très agissante aussi il n'a cessé de se demander Bernanos à quoi bon les livres s'ils sont sans incidence sur la vie à quoi bon les paroles de monsieur Wynne si belles et appréciées par les dames à l'heure du thé si elles ne se reflètent pas dans sa vie à quoi sert à madame d'argent d'avoir lu les livres si elle se conduit comme elle se conduit c'est peut-être pour ça qu'on le ressent si fort il avait ce désir que la littérature s'incarne dans la vie c'est ça et ne soit pas hors monde comme bien des littératures d'ailleurs il a une telle hantise de devenir un écrivain de salon qu'il en campe dans plusieurs de ses romans comme pour comme pour conjurer conjurer la nathèse la malédiction mais il commence son oeuvre d'ailleurs par un écrivain de salon un personnage Charles d'argent dans madame d'argent c'est l'antithèse de Bernal c'est son angoisse oui son angoisse secrète effectivement et puis par rapport à ce à quoi bon auquel vous faisiez référence effectivement il y a aussi ces mots quand il dit le démon de mon coeur s'appelle à quoi bon et donc ça permet aussi de comprendre qui il est et dans quel esprit il écrit tout à fait oui il y a des formules qui sont ça c'est resté effectivement qui sont redoutables c'est comme la légion d'honneur aussi mon père était là le facteur sonne à la porte et il lui dit j'ai un cadeau pour vous alors Bernal se prend la boîte il regarde il fait c'est pas pour moi alors le facteur dit je vous assure c'est pour vous 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 rendez compte c'est la dernière fois elle est envoyée par de Gaulle lui-même et donc il dit non non je vous assure rendez-le à son expéditeur le facteur le regarde d'une façon mais comme si c'était un sacrilège Furybar il reprend le colis et il s'en va et Bernanos a écrit une très belle enfin une belle lettre à de Gaulle pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas il dit à de Gaulle vous m'auriez j'aurais reçu de votre main la Légion d'honneur en 14-18 je l'aurais accepté de bonne volonté mais là je ne peux plus sachant que les honneurs Bernanos n'était pas fan des honneurs il n'était pas fan des honneurs il a écrit d'ailleurs un très beau texte sur les fans des honneurs dont l'ultime récompense c'était les funérailles nationales mais il était il était très fun de l'honneur ah de l'honneur absolument d'ailleurs il écrit qu'est-ce que c'est les honneurs et qu'est-ce que c'est que l'honneur en fait ce sont les deux côtés d'une pièce mais pas le même côté du tout et en même temps quand on se souvient effectivement des premières pages des enfants humiliés qui ont été lus tout à l'heure on comprend parce que Bernanos n'était pas comment dire un adversaire acharné de la légion d'honneur mais pour lui la légion d'honneur elle concernait ses camarades de combat il disait que c'était une décoration de soldats il disait Napoléon c'est Napoléon Napoléon Ier qui a créé cette décoration je ne sais plus dans quel livre il dit je n'ai que faire des honneurs ce sont les hommes qui se tiennent debout à leur place ah oui ça c'est très beau oui c'est ça oui on a eu on a eu de la chance d'avoir il faut le reconnaître nous on a on est des héritiers qui vont un peu le privilège d'avoir la réalité d'un homme donc vous avez compris qu'on l'aimait beaucoup on ne s'en cache pas nous aussi excessivement peut-être voilà voilà